alors bonjour tout le monde bienvenue sur notre chaîne youtube sur notre site internet ainsi que sur notre page facebook bon locataire point com toujours b o n s locataire avec un s point com alors aujourd'hui on est dans le secteur je vous dirais rosemont limite saint lyonard on n'est pas loin de sherbrooke donc merci au solaga maison neuve parce que le métro langelier qui pas loin d'ici on n'est pas loin aussi de rosemont boulevard rosemont juste ici au nord donc on est sur la rue perrodo donc on va vous montrer un très grand 4 et demi disponible pour le premier juillet de cette année si donc c'est un 4 et demi au dernier étage propriétaire qui occupe le rez-de-chaussée donc on cherche encore une fois de bons locataires comme vous paisible payeur et propre alors voilà donc on va commencer cette vidéo 360 j'ouvre une petite parenthèse il ya beaucoup de locataires qui nous appelle on leur pose la question au téléphone est ce que vous avez un bon dossier de crédit et la réponse ils ne savent pas la plupart du temps si vous avez un bon dossier de crédit ou non alors moi je vous invite rapidement pour ne pas perdre de temps et comme ça vous allez toujours être le premier premier à louer nos prochains appartements c'est d'aller directement sur équifax je pense équifax point ca ou équifax point com là on va sûrement mettre le lien juste ici en bas de cette vidéo vous pourrez cliquer là dessus contacter équifax et vous allez être capable en tant que consommateur locataire vous allez être capable de télécharger ou tout simplement avoir obtenir votre dossier de crédit complet avec le pointage tous les paiements que vous effectuez de vos cartes de crédit paiement d'automobile etc donc contactez équifax immédiatement et vous allez être en mesure de sortir votre fiche de dossier de crédit et c'est complètement gratuit pour vous en tant que consommateur donc faites le immédiatement promenez vous avec cette preuve comme quoi que vous avez un bon dossier de crédit et si vous avez des difficultés par rapport au dossier de crédit mais écoutez c'est le temps de travailler aussi pour l'améliorer poser les questions à équifax pour qu'ils fassent le ménage aussi on sait qu'il ya plusieurs erreurs des fois dans un dossier de crédit donc très important de le travailler avant qu'on commence à faire les enquêtes parce que on veut pas perdre de temps le vôtre et le nôtre donc le temps est très précieux donc le plus que vous allez être prêt le mieux que ça sera pour tout le monde alors n'oubliez pas sortez votre fiche de dossier de crédit immédiatement c'est gratuit avec équifax alors voilà donc on va commencer cette visite de 360 degrés donc c'est un très grand quatre et demi deuxième étage vous avez votre porte d'entrée principale juste ici où ce que je touche avec ma main droite quand vous entrez vous avez un beau petit hall d'entrée quand même assez grand vous avez ici immédiatement à ma gauche à ma droite pardon vous avez un très grand salon grande fenêtre très lumineux bon normalement lorsque le soleil est là je vais vous dire l'après midi c'est très ensoleillé surtout le soir le coucher du soleil là vous avez des beaux planchers en bois franc donc c'est en bon état c'est sûr que ça fait trois ans que les locataires restent ici il ya certains petits problèmes de peinture etc on fera la demande aux propriétaires et normalement ils devront faire une mise à jour dans ce logement ci alors aujourd'hui vous allez vous attarder plutôt à ce qui concerne l'espace la grandeur et si tout cela vous convient faites le saut contactez nous comme d'habitude alors le salon encore une fois très grand très spacieux de grandes fenêtres très lumineux donc comme vous pouvez voir ici à l'extérieur donc on est vraiment dans un coin de rue donc vous êtes les seuls relocateurs au dernier étage dans un coin de rue alors voilà donc ici immédiatement nous avons une porte qu'est ce que nous avons ici du rangement écoutez c'est un grand 4,5 comme je vous l'ai dit c'est un énorme 4,5 regardez-moi si tout l'espace de rangement que vous allez avoir c'est un grand garde-robe d'entrée vélo vous faites ce que vous voulez c'est très très profond je vais rentrer à l'intérieur ça va vous donner une bonne idée regardez-moi ça c'est très très spacieux alors ça c'est pour le garde-robe d'entrée alors je commence ici à ma gauche immédiatement la première chambre la chambre des mètres donc très grande très spacieuse encore une fois vous aurez le balcon juste ici que vous pouvez voir un peu à l'extérieur grand balcon grande chambre à coucher si vous avez des un lit king par exemple ça pourra entrer facilement alors vous avez encore une fois des garde-robe bon c'est sûr qu'il ya du stock ici là-dedans actuellement donc il faut imaginer encore une fois les logements complètement vides ici immédiatement immédiatement à ma gauche mais là vous allez avoir beaucoup de comptoirs lavabo grand miroir encore une fois ce qui concerne la peinture la salle de bain la baignoire et tout bon il ya des petits travaux que le propriétaire devra effectuer à ce moment là alors donc mais sinon vous avez une très grande salle de bain beaucoup de rangement et vous voyez ici vous avez la pharmacie plus un autre garde-robe pour la légerie les serviettes les produits nettoyants etc bon ici immédiatement où ce qu'on rentre mais vous avez une autre chambre une autre pièce donc cette pièce-ci je vais vous dire honnêtement c'est une salle de lavage rangement encore une fois vous avez laveuse sécheuse vous avez une grande fenêtre encore une fois je vois ici qui a eu la peinture qui a été un peu décalé donc on va demander aux propriétaires de faire certains travaux ici vous avez un garde-robe sinon je vous dirais c'est vraiment une grande salle de lavage alors vous avez ici encore une fois le hall d'entrée un autre garde-robe voilà quand même assez grand et vous avez la deuxième chambre à coucher encore une fois si vous avez un lit king ça pourrait entrer facilement donc c'est quand même assez grand assez spacieux une grande fenêtre et puis vous allez avoir ici un grand garde-robe dans la chambre à coucher alors deux grandes chambres à coucher une autre chambre salle de lavage et vous avez ici immédiatement la grande cuisine avec un espace avec un espace voyez vous pouvez mettre votre table à manger juste ici et puis vous avez tout ce qu'il vous faut comptoir espace pour votre réfrigérateur très important de prendre les bonnes mesures et puis vous avez beaucoup beaucoup de comptoir grandes fenêtres espace pour la cuisinière la taille c'est toujours standard et vous avez aussi le balcon côté arrière donc voyez-vous ici un peu à l'extérieur vous aurez quand même un grand balcon pour ce grand quatre et demi alors voilà donc ça a été encore une fois une autre visite 360 degrés avec bon locataire.com si ce grand quatre et demi vous intéresse vous êtes de bons locataires n'oubliez pas encore une fois activer la clochette abonnez-vous à cette chaîne youtube pour ne pas manquer les prochaines opportunités que nous aurons pour vous uniquement chez bon locataire.com alors merci au plaisir de vous rencontrer prochainement bonne journée